Parfois, il faut savoir être patient pour que justice soit faite, en l'occurrence 76 ans. Le voilà donc enfin rendu, ce tableau volé par les nazis dans la collection d'Adolf Schloss, toile de 1639 d'un maître hollandais intitulé « Savant aiguisant sa plume ». Le tableau avait été volé par les nazis en 1943 en France, puis expédié au QG d'Hitler à Munich, puis dispersé après la capitulation allemande. Et depuis ? Eh bien depuis, on était resté sans nouvelles. Pendant 70 ans et même plus, pas de traces de ce tableau. En novembre 2017, il y a moins de deux ans, le tableau a refait surface lorsqu'une négociante en art chilienne a essayé de le vendre via la maison Christie's à New York. Et dans ces cas-là, eh bien les grandes maisons ont une charte éthique. Christie's a identifié le tableau, puis a prévenu le FBI. Mais il aura fallu plus de 70 ans, d'où cette cérémonie, au consulat de France à New York, à laquelle a participé le ministre des Affaires étrangères. À un moment où on voit renaître l'antisémitisme dans le monde et singulièrement en France, cette restitution a une valeur de symbole. Alors à présent, que vont faire les ayants droit ? Ils sont nombreux, puisque des années sont passées, il y en a plus de 20, donc c'est difficile de couper cette toile en 20. Trois d'entre eux avaient fait le déplacement au consulat à New York. Ils découvraient pour la première fois cette toile, qui est estimée entre 10 et 15 000 euros. Ceux qui étaient là disent, espéraient qu'un musée l'achètera et l'exposera. Mais encore une fois, se mettre d'accord à 20, c'est très compliqué. Je voulais terminer en vous précisant qu'au total, la collection Schloss comptait 330 tableaux. À ce jour, plus de 170 sont encore dans la nature. Donc les découvrir est une chose compliquée, complexe, et les enquêtes continuent évidemment partout dans le monde.